... Alors, j'avais envie de parler de la croissance, mais je vais peut-être quand même rappeler un préalable qui est le contexte dans lequel on se situe, qui est celui de la crise écologique, qui est un mot qui, pour l'instant, ou une réalité qui n'a pas été assez abordée, et c'est à l'aune de cette réalité que nous devons réfléchir. En tout cas, c'est le point de vue que je vous propose et duquel je suis parti. Alors, crise écologique majeure, qui a un caractère tout à fait historique, et quand je dis historique, j'entends dans l'histoire de l'espèce humaine, vous voyez que je n'ai pas peur des grands mots, mais je crois que c'est ce que nos générations vivent. La génération, par exemple, de Hugues de Jouvenel, qui a été parmi ceux qui ont lancé les premières alertes sur la question écologique dans les années 50, 60, avec un livre toujours extrêmement lisible et important, « Arcadie ou le mieux-être », si je me souviens bien du titre. notre génération, celle de nos enfants. Nos trois, quatre générations vivons le moment où l'espèce humaine atteint les limites de la biosphère. Voilà ce que nous vivons. Et malheureusement, cette rencontre, ce moment historique ne se fait pas dans l'harmonie, mais se fait dans une situation de crise. Alors, rapidement, je vous en rappelle les principaux éléments. Changement climatique, bien sûr. Je ne vais pas ici le rappeler. On est heureusement tous au courant de ce dont il s'agit. Je veux juste souligner un point qui n'est pas encore assez sensible, sans doute dans la conscience collective, y compris des personnes informées dont vous faites partie, qui est la nouvelle préoccupation des scientifiques, des climatologues depuis à peu près 3-4 ans. C'est vraiment une notion nouvelle. C'est l'idée qu'il y aurait un seuil au-delà duquel, un seuil de réchauffement au-delà duquel la machine climatique pourrait, en quelque sorte, s'emballer. Je ne détaille pas ça, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique où le réchauffement se continuerait de manière... Et puis, si on s'arrête, on devient raisonnable dans 30 ans, on s'arrête, on peut revenir à un état d'équilibre. Non. Ce que nous disent les scientifiques en ce moment, c'est qu'il est possible que nous arrivions à un état de seuil à partir duquel la machine climatique deviendrait incontrôlable. En termes techniques, on n'est plus dans des systèmes linéaires, on est dans des systèmes complexes. Bon, je passe là-dessus. Mais ça, c'est un point important. Deuxième point important, la crise écologique ne se résout pas au changement climatique. Même si les économistes, les décideurs, les politiques, au long du lancheminement de leurs neurones, s'ouvrent vaguement à l'environnement, ils ont compris ce que c'était que le changement climatique. Et ils croient que quand on a parlé du changement climatique et qu'on s'intéresse au changement climatique, on a fait le tour de l'écologie. Hélas, non. Deuxième facteur majeur de la crise écologique, la crise de la biodiversité. Juste une façon de rendre sensible l'importance de cette crise, même si elle est moins bien mise en mots et en connaissances par les naturalistes et les biologistes que le cas du changement climatique par les climatologues. Le terme officiel, maintenant, pour parler de notre situation, tel qu'il a été énoncé à la conférence sur la biodiversité à Rio de Janeiro l'année dernière, était que nous vivons actuellement la sixième crise d'extinction des espèces de l'histoire géologique. C'est-à-dire que nous faisons disparaître les espèces de faunes, de flores, d'insectes, d'espèces vivantes à un rythme extrêmement rapide. La cinquième crise d'extinction était celle des dinosaures il y a 65 millions d'années. Et puis, troisième aspect, je vais dire, malheureusement, la crise écologique ne se résout pas seulement à la question du changement climatique, pas seulement à la question de la biodiversité. Troisième volet de cette crise globale, une contamination chimique généralisée de la biosphère. Je n'évoquerai que deux mots. D'une part, une inquiétude récente et nouvelle sur les océans. En gros, on pensait que les océans qui couvrent 70% de la surface de la planète étaient en quelque sorte un écosystème presque infini dans sa capacité de recyclage, de récupération et de régénération. On a maintenant des signaux qui nous disent que cet écosystème lui-même a du mal à récupérer de ce que nous y projetons. Voilà, je passe rapidement, mais juste pour situer bien dans quel cadre nous nous situons. Et c'est à l'aune de cette réalité que l'on doit discuter de la croissance. Alors après, je vais venir à la croissance elle-même. Parmi les choses intéressantes que nous a dit Christian de Boissieu, vous nous avez dit, je prends l'indicateur du PIB, je sais qu'il n'est pas bon, mais comme je n'en ai pas d'autres, je vais travailler avec ça. Il y a quelque chose de grave. On est exactement dans la même situation qu'un maçon qui dirait, je vais faire une maison, mais alors, je ne suis pas très maçon, je ne vais pas utiliser du ciment, je sais bien qu'il vaudrait mieux du ciment, mais comme je n'ai que du sable avec l'eau, je vais faire ma maison avec du sable et de l'eau. Il y a d'assez bonnes chances que la maison ne serait pas très solide. On est dans cette situation. Nous avons un indicateur biaisé. Pour le prendre d'une autre façon, nous sommes dans la même situation collectivement qu'un chef d'entreprise qui verrait son résultat d'exploitation augmenté, son chiffre d'affaires augmenté, se réjouirait de la situation économique de son entreprise, mais il aurait tout simplement oublié de compter son amortissement. Nous sommes dans cette situation. les indicateurs que nous avons, le PIB, produit intérieur brut, qui nous permet de parler de son mot magique, la croissance, est infondé techniquement. Il ne prend pas en compte l'effet majeur, un effet majeur, de notre activité économique, qui est l'impact sur l'environnement. Il n'est pas pris en compte par le PIB. Donc, nous discutons, et c'est pour ça que je commence à déplacer la discussion, d'une chose qui est élaborée sur un instrument faux. Nous avons un mauvais instrument de pilotage. Après, trois remarques rapides. Je vous ferai la grâce de ne pas vous donner les références de ça. Mais en gros, ce que nous disent les gens qui travaillent sur la croissance, ils nous disent d'une part que ça ne fait pas augmenter le taux de satisfaction. Alors, schématiquement, les économistes font régulièrement des enquêtes qui s'appellent des enquêtes de satisfaction de vie, qui consistent à interroger un grand échantillon de gens dans différents pays sur leur bonheur, leur satisfaction, leur bien-être. C'est quelque chose qui est bien normalisé, qui est suivi depuis des dizaines d'années dans des très nombreux pays développés. Et toutes les études montrent que l'augmentation du PIB n'a pas fait augmenter le sentiment de satisfaction de vie. Deuxième élément, la croissance ferait reculer de chômage. Alors, nous avons vécu depuis 30 ans en France quand même une croissance de l'ordre de... Schématiquement, je n'ai pas eu le temps de vérifier le chiffre, mais on doit être 20 à 30 % de croissance cumulée depuis 30 ans. Autrement dit, notre PIB est sans doute 50 % de plus que ce qu'il était il y a 30 ans. Le taux de chômage n'a pas significativement diminué. On retrouverait la même chose au niveau mondial. Il y a eu une étude très importante du BIT, le Bureau international du travail l'année dernière qui était publié en juin et qui montrait que malgré une croissance globale dans le monde de 5 %, le taux d'emploi ou le taux de chômage plus exactement ne diminuait pas. Donc voilà, la liaison qui nous est toujours faite et encore ce soir entre emploi et croissance n'est pas automatique. Elle est plus raffinée évidemment que ce que j'en dis en quelques mots, mais croissance égale chômage n'est pas vrai. troisième élément, la croissance ferait reculer la pauvreté et les inégalités. Alors, la situation est un petit peu complexe, notamment du fait que la très forte croissance de la Chine et de l'Inde depuis une vingtaine d'années ont effectivement fait reculer de manière incontestable la pauvreté dans ces deux pays. Avec un élément intéressant, c'est que, pour autant qu'on puisse se fier aux statistiques de ces deux grands pays, il semble bien que la pauvreté ne diminue plus depuis cinq à dix ans. Il y a une rupture dans cette évolution qui se fait. Et puis, plus globalement, je vous rappelle, c'est données de la Banque mondiale qui évoluent malheureusement assez peu. On estime toujours que deux milliards de personnes vivent avec moins de deux dollars par jour. On estime aussi, chiffre moins connu mais qui est intéressant, c'est que quatre milliards de personnes, c'est-à-dire quand même les deux tiers de l'humanité à peu près, ont des revenus inférieurs à trois mille dollars par an. Et là, une fois de plus, ces données n'évoluent pas significativement, notamment depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on a une situation où la pauvreté ne recule plus aussi bien dans les pays développés qu'à l'échelle mondiale. Et puis, troisième élément qui est important parce que c'est là qu'on commence à avoir la clé qui va nous permettre de sortir du fantasme ou du mythe de la croissance pour comprendre ce qui se joue en fait devant cette incapacité de nos sociétés à répondre réellement à la crise écologique. C'est le fait que depuis une vingtaine d'années, non seulement le taux d'inégalité ne diminue plus dans nos pays développés, mais il a recommencé à croître de manière significative. Ça se produit aussi bien dans les pays développés. Je vais juste faire un élément. Il y a beaucoup d'études qui disent ça. Il y a par exemple en France une étude importante qui est parue il y a quelques mois de Camille Landais que vous devez bien connaître de la Paris School of Economics sur le cas de la France qui montre que les inégalités croisent fortement en France depuis 1998. A l'échelle des pays développés globales, ça se vérifie aussi. Je cite juste une étude que j'aime beaucoup parce qu'elle synthétise bien ce qui se passe dans notre système économique et dans l'évolution du système capitaliste depuis une vingtaine d'années. C'est une étude de Friedman et Sachs. Friedman est une chercheuse de la Harvard University. Sachs est un chercheur du Federal Reserve Board. Ils ont publié cette étude en novembre et schématiquement ils comparent l'évolution des revenus des hauts dirigeants des grandes entreprises américaines. Alors je n'ai pas de vidéo ou de graphe donc vous allez me suivre dans l'air si j'ose dire. Ils analysent le rapport entre ce que gagne dans un groupe des 500 plus grandes entreprises américaines les trois premiers dirigeants de ces entreprises et le salaire moyen dans ces entreprises. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'entre les années 40 et 80 ce niveau ce rapport d'inégalité est stable. Il est de l'ordre de 35 fois. Les patrons gagnent à peu près 35 fois ce que gagnent les employés des entreprises qu'ils dirigent. Et puis on observe un décrochage très fort à partir des années 80. C'est-à-dire que la courbe monte ce ratio monte et on est dans les années 2000 après je ne rentre pas dans les détails techniques dans un rapport de à peu près 150. Alors cette étude qui est une parmi d'autres mais qui a l'avantage de montrer sur un aspect les choses de manière très visuelle nous dit quelque chose d'important. C'est que le système capitaliste était dans les années 30 dans celle des 30 glorieuses précisément dans celle des années 50 60 70 un capitalisme que ça ne plaît pas forcément à des marxistes ou à des gens de gauche mais un capitalisme en quelque sorte social. C'est-à-dire que on ne va pas l'expliquer pourquoi du fait du rapport de force de jeux sociaux etc les gains de la productivité étaient équitablement distribués et donc la part des salaires et la part des revenus du capital etc évoluaient peu. Et puis à partir des années 80 on a ce décrochage qui s'observe avec tous les paramètres qu'on a à notre disposition c'est-à-dire un rapport d'inégalité qui augmente énormément. et voilà quand on nous dit la croissance est un moyen de faciliter la redistribution premier point important non nous sommes toujours dans des situations de croissance où au contraire la redistribution se fait de plus en plus mal c'est-à-dire que les gains de la croissance à la différence de l'époque des 30 glorieuses entre guillemets n'est plus un bon instrument de répartition elle est au contraire un instrument qui permet à une couche d'hyper-riches que j'appelle oligarchie d'accaparer une part du revenu collectif de plus en plus importante en maintenant une structure très inégalitaire de répartition des revenus. Alors comment est-ce que ça boucle sur l'écologie et je finirai là-dessus parce que je vous rappelle que mon point de départ c'est bien quand même la crise écologique qui est notre enfin en tout cas qui est ma préoccupation principale dans l'époque où nous sommes. Schématiquement dans le principe prévenir l'aggravation de la crise écologique s'énonce de manière assez simple. Il s'agit de réduire notre impact sur la biosphère. Réduire notre impact sur la biosphère ça s'énonce aussi de manière assez simple. C'est schématiquement réduire nos prélèvements sur la biosphère et réduire nos rejets dans la biosphère. Réduire nos prélèvements de bois de fer de zinc de bauxite de toutes les matières imaginables que vous voudrez et puis réduire nos rejets de matières radioactives de contaminants chimiques de métaux lourds de gaz à effet de serre de substances détruisant la cause d'eau jaune etc. Et réduire cet impact collectif à nouveau en son principe c'est quelque chose d'assez simple. C'est réduire notre consommation matérielle. Et là on a un premier point qui n'est pas le débat qui est bien posé la croissance en question ne se résout pas par une alternative croissance ou décroissance mais déjà décroissance matérielle ou croissance matérielle. Et personnellement je discute là-dessus sur ce terme de baisse de la consommation matérielle. Après la discussion nous ouvrira les portes je pense que vous les voyez venir qui nous permettra de sortir de cette ou case en quelque sorte de la croissance et la décroissance. Notre enjeu face à la crise écologique notre enjeu générationnel et notre enjeu mondial c'est de réduire nos prélèvements notre impact sur la biosphère et donc notre consommation matérielle. Et juste un point pour boucler avant de réouvrir le débat comment est-ce que ça se joue avec cette situation inégalitaire extrêmement forte qui s'est faite. Schématiquement pour réduire la consommation matérielle c'est quand même dans nos pays qu'il faut le faire. On parlera du cas de la Chine de l'Inde de l'Afrique du Sud du Brésil après mais c'est quand même globalement encore dans nos pays qu'il faut le faire. Et c'est les classes moyennes des pays développés qui doivent se diriger vers cet effort parce que c'est pas aux personnes les plus pauvres qu'on va le demander dans nos sociétés et vous savez qu'il y a de plus en plus de pauvres et encore plus de gens dans une situation précaire. Le demander aux hyper riches ça ne suffira pas parce que même s'ils sont immensément riches leur impact est relativement marginal c'est l'ensemble des classes moyennes qui doivent réduire leur consommation matérielle. Donc nous vraisemblablement dans cette classe dans cette salle. Mais nous n'allons pas le faire nous n'allons pas le faire si nous continuons à observer cette très grande inégalité de revenus. Si nous nous faisons des efforts nous acceptons de changer de mode de vie de comportement d'habitude et que dans le même temps on continuerait à avoir non pas des péniches comme ici mais des super yachts de 60 mètres de long des voyages à Malte en hélicoptère etc. des yachts privés etc. Donc la question écologique par le biais de la mise en cause de la consommation matérielle qui ne remet pas forcément en cause la croissance ça c'est un point de débat implique aussi une mise en cause de la question sociale et des rapports d'inégalité très fortes qui sont dans nos sociétés et qui justifient en bonne partie le fait que la croissance c'est-à-dire dans le système actuel l'invocation permanente de la croissance est aussi un moyen de ne pas remettre en cause la répartition particulièrement inégale des revenus. Voilà je vous remercie de votre attention.